Musique Je m'appelle Maryse, j'ai 54 ans aujourd'hui et j'aimerais vous faire partager un petit bout de ma vie de qui j'étais avant ma rencontre avec le Seigneur Jésus avant qu'il vienne me sauver dans le monde dans lequel j'étais. À l'âge de 19-20 ans, le Seigneur est rentré dans mon cœur mais je n'avais pas du tout conscience de ce que ça voulait dire de ce que ça m'apportait en fait mais je lui ai toujours parlé. Quand j'étais jeune, je fumais énormément de drogue j'étais une droguée, on peut dire ça comme ça, il n'y a pas d'autre mot j'étais une grande dépressive aussi j'ai toujours été dépressive dans ma vie j'ai pris un traitement lourd pendant des années et des fois je buvais, je faisais vraiment du grand n'importe quoi ça c'est sûr. Dans ma vie, j'ai eu des soucis de santé assez important quand même. Le Seigneur a toujours été présent en fait il a toujours été là, mais je ne le savais pas. et quand j'étais jeune en moi je sentais toujours quelque chose qui me disait à 50 ans il t'arrivera quelque chose dans ta vie mais je ne savais pas ce que c'était et je dis à mes enfants, à mes amis à 50 ans, il m'arrivera quelque chose ouais, ne dis pas ça oui, mais je ne sais pas ce que c'est et bien à 50 ans en fait c'était quoi ? c'était ma renaissance mon baptême être né de nouveau être appelé par le Seigneur par sa grâce, par son amour c'est une aventure extraordinaire j'ai été baptisé de nouveau quand on m'a baptisé j'ai senti en moi une fatigue une fatigue qui me prenait jusqu'au fond de mes os on va dire tellement que j'étais rempli de de péché c'est sûr parce que comme je vous l'ai dit je fumais beaucoup 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 de joins vraiment des fois je pouvais aller 30 joins par jour quand même donc c'est pas rien et puis en prenant des cachets bon quand vous êtes dépressif ça n'arrange pas non plus donc imaginez-vous à quel point j'étais vraiment pas là ça c'est sûr donc le Seigneur m'a sauvé je vis à Surenne et Surenne c'est une ville qui est proche de Paris c'est là la première ville proche de Paris j'ai toujours été à Surenne mais avant d'être à Surenne je suis parti j'étais jeune habité à Bouchelet avec mes parents j'ai eu une enfance un peu c'était particulier quand même j'avais un père violent qui ne savait pas aimer et après j'ai appris en fait que c'est pas non plus mon père que déjà mais ça j'ai toujours su au fond pourquoi je sais pas non plus mais bref que mon père est espagnol et que voilà quoi je sais pas qui il est comment il est mais bon mais par contre j'ai eu la grâce du Seigneur d'avoir l'amour de ma maman qui m'a vraiment aimé qui m'a appris c'était quoi aimer échanger avoir une complicité que j'ai toujours donc voilà j'habite toujours sur Rennes j'ai travaillé pendant 14 ans l'hôpital Foch j'ai toujours été une passionnée de l'hôpital avoir cette relation face à la maladie ou face à la détresse des gens c'est quelque chose qui me correspondait on va dire mais j'étais pas que le Seigneur à cette époque mais je l'avais toujours dans mon coeur j'ai toujours eu le Seigneur dans mon coeur 19-20 ans il a toujours été là il m'a toujours accompagné mais je le savais pas et quand on le sait ah bah ça change ça change tout ça change tout parce que on sait qu'on n'est plus tout seul on sait qu'on est vraiment aimé et aimé de Dieu c'est pas rien je vais être émue on est aimé de Dieu c'est pas rien c'est il n'y a pas de mots pour pour définir c'est tellement grandiose c'est tellement puissant c'est tellement profond c'est rien à voir avec l'amour marguerite comme on peut dire ou l'amour humain parce que on est né comme ça on est né pêcheur avec le bien le mal les fois on aime on n'aime pas on est en colère chose comme ça mais avec Dieu c'est pas comme ça ça marche pas comme ça avec Dieu Dieu il nous aime toujours quoi qu'on fasse quoi qu'on peut penser il est là même si des fois on le sent pas qu'on a l'impression qu'on est seul on est plus seul on le sera plus jamais et cet amour extraordinaire c'est violent même parfois tellement que c'est que c'est grandiose d'être aimé par Dieu et Dieu ne juge pas Dieu nous aime parce qu'il nous aime vraiment Dieu nous a tellement aimé qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie vous imaginez l'amour de Dieu donner son propre fils le Seigneur avant d'être crucifié il a quand même ressenti ce que nous on peut ressentir c'était quand même homme et Dieu ce que le Seigneur il a fait pour moi dans ma vie alors déjà il m'a sauvé j'étais dans les ténèbres mais vraiment dans les ténèbres il n'y a pas d'autre mot il m'a mis dans sa lumière et par son amour et sa grâce je ne suis plus drogué déjà je ne fume plus de joie je ne fume plus du tout et je n'y pense même pas je n'y pense même plus et pourtant des fois autour de moi ça sent j'en vois mais ça ne me fait rien mais je n'aurais jamais pensé d'ailleurs un jour dans ma vie ne plus être drogué c'était inconcevable pour moi il m'a soigné de ma dépression j'étais dépressive je ne sais même plus c'est quoi être dépressive je ne sais pas ce que c'est je ne sais plus ce que c'est puisque je ne le suis plus il m'a guéri il m'a porté tellement d'amour parce qu'aujourd'hui je sais que je ne suis plus seule je sais que je suis avec lui et que je peux lui parler à n'importe quel moment dès que je me lève du matin ce soir je me couche je peux lui dire tout ce que tout tout il m'a sauvé de tout en fait ouais de tout parce qu'aujourd'hui bah je peux tout lui confier je peux tout lui donner même si des fois effectivement parce qu'on est humain on est encore je suis là encore je fais de chair je suis humain je suis sur la terre donc par moments bien évidemment la chair elle veut gérer et par moments on la laisse gérer mais quand on est avec le Seigneur le Seigneur nous fait rencontre il nous fait voir qu'on se trompe et qu'on revient vite depuis que je suis né de nouveau ça fait quand même 4 ans comme je ne suis plus seule le Seigneur me montre tout de suite donc je vois ce que je ne voyais pas avant et aujourd'hui il m'ouvre les yeux sur le monde sur la vie sur tout et des fois c'est pas que ça fait peur c'est qu'on se dit ah ouais ah bah oui c'est sûr qu'avant je ne voyais pas comme ça c'est certain mais surtout ça peut être n'importe quelle situation ça peut être avec vos enfants avec avec vos parents ou des gens que vous rencontrez que vous ne connaissez même pas il m'est arrivé aussi plus d'une fois d'être rempli du Saint-Esprit et de et de parler à des gens que je ne connaissais même pas une musulmane je me rappelle ça m'avait marqué sur le marché et c'est elle quelque part qui est venue à moi parce que le Seigneur voulait qu'elle vienne à moi parce qu'en fait cette personne je me suis rendu compte après d'avoir parlé avec elle qu'elle était musulmane parce qu'il y en a ils sont nés comme ça donc ils ne cherchent pas à comprendre mais elle elle avait lu la Bible elle savait qui était vraiment le Seigneur Jésus donc elle se posait des questions elle se posait la question mais qui es-tu vraiment parce qu'en Coran tu es un prophète oui tu es quelqu'un qui a fait des grandes choses mais voilà tu n'es pas Dieu puis tu n'es pas fils de Dieu tu n'es pas tout ça mais elle se posait la question donc en fait parler ensemble comme je lui dis à la fin je lui dis je pense que Dieu aujourd'hui il te demande de faire un choix en fait c'est soit tu et soit tu es musulmane ou soit tu tu viens et tu apprends à me connaître alors aujourd'hui sincèrement vraiment je suis heureuse avec le Seigneur je suis heureuse il me donne la paix il me donne la joie alors bien évidemment comme je l'ai dit des fois il arrive qu'on retombe parce qu'on est faite de chair et que je suis encore là mais tout de suite je me relève oui je suis heureuse je suis heureuse comme jamais je l'ai été en fait j'ai jamais été heureuse comme ça j'ai jamais ressenti cette paix que je ressens aujourd'hui en étant avec le Seigneur jamais je ne la connaissais pas cette paix d'abord je ne savais même pas qu'elle existait donc c'est sûr que quand on est attaqué quand il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie tout de suite on demande la paix au Seigneur il nous la donne gratuitement par amour il n'y a pas de je ne sais pas moi il n'y a pas de c'est pas un troc lui il donne il donne gratuitement et je le répète par amour parce qu'il nous aime mais c'est merveilleux oui je suis enfin heureuse enfin j'ai 54 ans d'accord ça fait 4 ans que je suis née de nouveau il a fallu quand même une année d'adaptation on peut dire ça comme ça le monde un peu avec le Seigneur le monde un peu avec le Seigneur au moins le Seigneur il vous fait comprendre c'est le monde ou c'est moi tu ne peux pas être dans les deux ce n'est pas possible donc là bien évidemment c'est le Seigneur parce que je l'aime je t'aime Seigneur c'est clair que je t'aime ah oui je t'aime c'est fou nous vivons dans un monde vous savez on nous dit tellement de choses et tellement de mensonges il y a tellement de religions qui ont été inventées et ces religions ont été inventées pour nous éloigner de Dieu c'est fait voilà c'est 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 un mal qu'on se pose des questions parce que des fois on se dit oui mais si Dieu existe pourquoi il y a ci pourquoi il y a ça pourquoi il y a le mal parce que le mal existe parce que depuis le commencement des choses depuis Adam et Ève le mal est rentré dans le monde donc il fait partie du monde et il gère le monde et le mal le mal on peut l'appeler Satan le diable comme on veut les esprits du malin il est là il est réel et il sait bien nous posséder il sait bien nous gérer Dieu est amour ce que je vous conseillerais en fait ou ce que toute personne devrait faire c'est d'avoir une Bible de lire la parole du Seigneur parce que Dieu nous parle à travers sa parole de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse il y a des choses qui ne sont pas faciles à comprendre mais il suffit de s'y intéresser Dieu il a dit venez à moi vous tous qui souffrez et je vous donnerai du repos pour vos âmes et c'est une vérité et c'est la vérité il n'y a que le Seigneur Jésus qui donne du repos il n'y a personne d'autre il faut vraiment s'intéresser qui est vraiment notre Seigneur donc lire la parole les religions arrêter ça ne fait rien dire les religions ça nous éloigne de Dieu donc la seule chose à faire vraiment sincèrement s'est intéresser qui est le Seigneur Jésus et comment s'y intéresser et bien avec la Bible avec sa parole tout simplement commencer commencer à lire une phrase dans n'importe quelle la parole il y a tellement de choses il y a tellement de choses on n'est pas obligé on peut commencer par la Genèse mais on n'est pas obligé ce n'est pas un roman la Bible n'est pas un roman c'est Dieu qui nous parle à travers à travers la parole la Bible la Sainte Bible il nous parle comme ça le Seigneur donc on peut ouvrir la Bible à n'importe quelle page et lire ce qu'on lit essayer de comprendre et puis si on ne comprend pas on demande au Seigneur parce que le Seigneur il a dit venez à moi si vous venez si vous venez vous frappez à la porte je vais vous ouvrir si vous venez vraiment sincèrement dans votre coeur vraiment il est là et il est là ça je peux vous le dire qu'il est là c'est vrai c'est ça que je conseillerais d'arrêter d'écouter toutes ces religions parce que la religion tue l'amour de Dieu et nous éloigne de Dieu et le diable il est content parce que comme ça toutes ces religions ça fait des guerres ça fait des problèmes et là on ne comprend pas on ne peut pas comprendre qui est Dieu comme ça c'est normal on ne peut pas le comprendre mais quand on comprend tout ça et qu'on voit que le malin il existe qu'il est là parce que des fois on se fait des réflexions alors lui il est fou alors lui il n'est pas tout seul mais ce sont des mots mais à travers ces mots il y a quand même quelque chose que ça veut dire quand on dit il est fou la foulée elle vient d'où ? elle ne vient pas de Dieu elle vient du malin vous voyez il y a plein de choses comme ça auxquelles on ne fait pas attention parce qu'on ne fait pas attention mais si on fait attention et qu'on regarde autour de nous on se rend bien compte qu'il y a un problème il y a quelque chose qui ne va pas et ça c'est pas c'est pas Dieu qui fait du mal le mal c'est le malin c'est le diable c'est lui qui fait du mal la seule vérité c'est le Seigneur il n'y a que lui qui pourra vous apporter cette vérité et cette paix vous faire comprendre vraiment qui il est s'intéresser vraiment sincèrement à notre Seigneur en prenant une Bible et en la lisant et en essayant de la comprendre on peut donc voilà arrêtez avec les religions qui nous éloignent vraiment elles nous éloignent parce que moi j'ai toujours eu le Christ dans mon coeur mais j'allais souvent plus à l'église un peu entre guillemets catholique en gros quelque part et quand j'étais baptisé de nouveau et que je me suis intéressé à la parole parce qu'avant je ne lisais pas la Bible moi j'allais à l'église de temps en temps j'aimais bien j'étais devant ma croix où je sentais ces émotions qui me prenaient et que je ne comprenais pas pourquoi ça a tout changé quand j'ai commencé à lire la Bible je me suis rendu compte que des fois dans des églises on dit des choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous dit Dieu donc sincèrement achetez-vous une Bible intéressez-vous à ce que Dieu nous dit à travers sa Bible il vous parlera il vous dira des choses il vous guidera il vous aimera sur son chemin car il est le chemin la vérité et la vie c'est bon de parler de faire un point un moment parfois dans son dans son chemin on va dire avec le Seigneur de voir tout ce que Dieu a fait dans ma vie dans qui j'étais comment j'ai grandi comment j'ai évolué et je me sens très bien de parler du Seigneur Jésus puisque j'aime parler du Seigneur Jésus parce que je l'aime et que j'aimerais que vous l'aimiez aussi et qu'il vous apporte cette paix et cette joie que seul lui peut apporter puisque moi avant j'avais aucune paix et aucune joie ma paix c'était le joint ma joie c'était le joint c'était ça et aujourd'hui je me sens bien c'est tellement bon c'est tellement merveilleux de parler de notre Seigneur si vous êtes intéressé à connaître notre Seigneur Jésus et c'est bon de avec un cœur sincère vraiment un cœur sincère vraiment de faire sa rédemption de ne pas avoir honte de tout ce qu'on a pu faire nos péchés aux choses auxquelles on n'est pas fier de ne pas avoir honte de les mettre à ses pieds de lui dire pardon Seigneur pardon pardon pour tout ce que j'ai pu faire dans ma vie donner sa vie à Jésus c'est la première chose c'est-à-dire qu'on se dit d'accord ok ok Seigneur je te donne ma vie je te la donne voilà elle est à toi je te fais confiance dans tout elle ne m'appartient plus ma vie en fait ça change tout ça change toute notre vie parce qu'on lui donne et on lui fait confiance parce qu'il est Dieu et qu'il nous aime alors une fois qu'on a donné sa vie au Seigneur Jésus d'un cœur sincère vraiment avec toute humilité on obtient le salut le salut de notre Seigneur alors je voudrais vous remercier de m'avoir écouté en espérant que mon histoire vous donnera enfin vous donnera oui l'envie de connaître notre Seigneur Jésus afin qu'il puisse vous sauver vous sauver vraiment de ce monde de ce monde déchu qui peut qui vous apportera cette paix et cette joie que lui seul peut nous apporter car il est le il est le salut il est le chemin la vérité et la vie il n'y a que lui il n'y a personne d'autre donc j'espère que mon témoignage vous aura donné enfin vous donnera l'envie d'aller vous acheter une Bible vous commencez à la lire et d'être avec et d'être avec lui Amen Sous-titrage ST' 501